Bonjour et bienvenue sur Nuage Magique pour une nouvelle vidéo. Je vous ai déjà parlé du support GEDA version 2 que j'ai acheté et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé des essais de la puissance de charge. Donc du coup je vais faire l'essai suivant. Je vais regarder ce que ça donne côté gauche, côté droite, avec la recharge sans fil. Ensuite je vais utiliser le câble iPhone d'origine que je vais brancher sur le port de gauche. Je vais également vérifier ce que ça donne. Et le dernier test que je vais faire, je vais rentrer à la maison. Je vais me brancher sur une prise standard et utiliser le chargeur mural fourni avec un iPad. Donc officiel encore une fois. Donc normalement qui doit délivrer 10 watts. Et voilà, je vais comparer ces trois modes de charge avec l'application Ampère 3. Et on va regarder ce que ça va donner. Voilà. A tout de suite. Donc là, l'application Ampère 3 est lancée. Je vais juste la configurer. Donc je vais bien dire qu'il s'agit d'un chargeur sans fil. Dans les paramètres ici, oui. Donc on a bien auto screen diming. Donc pour qu'il réduise le rétro éclairage. Je vais vérifier. Ok. On est à 52%. Sachant qu'il est recommandé d'être entre 50 et 70% pour que les tests soient fiables. Donc je pense qu'on est pas mal là. On va pouvoir continuer. Donc je me positionne sur le côté gauche. Le téléphone a bien reconnu le pad de recharge sans fil. On appuie sur test. Voilà. Le test commence. Je valide. Ok. Donc maintenant, il faut que je laisse le test fonctionner. Donc si j'ai bien compris, l'iPhone va se recharger sur 1 ou 2%. Et à la fin, il va faire la différence entre le niveau initial et le niveau final. Il va le diviser par le temps. Et il va ressortir une intensité de charge et une puissance de charge. Alors ça y est, le test est terminé pour la partie gauche. Je vais voir le résultat. Ok. Donc ici, on a 3,51 W. Et niveau intensité, ça donne du 703 mA. Donc là, on est arrivé à 54%. On était parti à 52%. Donc il a rechargé de 2 points. On va vérifier qu'on est toujours bien paramétré. Donc on est toujours en mode chargeur sans fil. On va se mettre du côté droit, juste pour confirmation. Et on va relancer le test. Ok. Et le test commence. Je fais le test du côté droit. En revanche, je ne ferai pas le test à l'horizontale. L'horizontale partage le même circuit que la recharge verticale à gauche. Donc je pense que ça ne sert à rien, puis ça va prendre du temps. Donc la prochaine étape après ça, ce sera de tester avec un câble. Donc je testerai avec ce câble-là, branché en direct sur le port USB gauche. Alors ça y est, le test côté droit est terminé. Et là, on a de nouveau 3,51 W. Donc exactement la même chose. Ok, bon, ça a l'air d'être cohérent. On va vérifier. On est à 56% de charge. Donc, comme prévu, je mets mon câble iPhone. Donc ici, je me branche sur le port de gauche. Je vais enlever le mode chargeur sans fil. Voilà. Et je lance le test. Ok. Cette fois-ci, je pense que ça va aller beaucoup plus vite. Ça y est, le test est terminé ici. Et on voit qu'on est monté à 6,19 W. Donc c'est beaucoup mieux. On va faire un dernier test dans le véhicule. Donc là, je suis arrivé normalement à 58%. C'est bien ça. Donc au lieu de se brancher sur les ports USB à l'avant, on va se brancher sur un port USB ici au niveau de la console centrale arrière. J'ai entendu que ces ports-là devaient être plus puissants. On va voir ce que ça donne. Donc je lance le test encore une fois. Ça y est, test terminé. Il me semble qu'il est allé encore plus vite, celui-là. Ok. 8,14 W. Donc on arrive à 1629 mAh. Ok, c'est top. Donc du coup, là, on est arrivé à 60% comme prévu. La prochaine étape, c'est de revenir à la maison et de se brancher sur le secteur avec le chargeur Apple et regarder qu'est-ce que ça donne, sachant que c'est un chargeur 10 W, celui qui est normalement prévu pour les iPads. Voilà, direction la maison. On va regarder ça. Alors, on va faire le tout dernier test. Je vous l'avais dit, le dernier test, c'est de se mettre en charge avec un chargeur iPhone. Enfin non, ça, c'est un chargeur iPad. Donc de 10 W, je vais vérifier. Qu'est-ce qui est marqué dessus ? Ah non, c'est même du 12 W. C'est du 12 W. Donc on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ici, je vais vérifier. Je suis bien en mode chargeur filaire. Est-ce qu'on a bien ici ? Bon. Ça devrait le faire. Donc déjà, je vais brancher. Donc là, je suis bien en dessous de 70%. Sachant que l'application dit bien qu'il faut être entre 50 et 70% pour que les mesures soient fiables. Donc je vais tenir le smartphone en main pendant l'essai. Et je pense que ce sera largement suffisant parce que ça devrait être assez rapide. Donc le test commence. Je vais bien vérifier de manière manuelle. Que la luminosité est au minimum. Ici, un port T2 et là, un port pour prise ménagère. Il faut savoir que quand j'avais une Zoé et qu'on la mettait en mode chargeur prise ménagère, systématiquement, donc c'était avec une Zoé 20, 22, la première version de la Zoé, systématiquement, ça foirait au niveau de la charge. Je n'ai jamais réussi à charger la Zoé avec la prise ménagère sur cette prise-là. En revanche, sur le T2, ça a fonctionné. Et d'ailleurs, la Zoé, je n'ai réussi à la charger nulle part sur une prise ménagère. Donc c'est, bon, c'est à savoir. Ça y est, le test est terminé. Verdict, 8,29 watts, donc 8,30 watts. Voilà, donc pour revoir tous les tests que j'ai faits. Donc on voit qu'on est passé tout en bas à 3,51, 3,51, on était en mode sans fil. Ensuite, on est monté à 6,14, on était sur l'USB à l'avant, 8,14 sur l'USB à l'arrière et en direct sur le chargeur sans fil, on arrive à 8,29. Donc à la lecture de ces résultats, on peut se dire que, ok, la recharge sans fil est moins efficace que la recharge USB. Donc si jamais on se réfère au port USB qui est à l'avant, c'est moins efficace d'un facteur, je ne sais pas, peut-être 40% environ. Ça doit être 40% moins rapide. Par contre, on voit que le port USB qui est à l'arrière, il a quand même pas mal de patates. Il envoie 1629 mAh contre 1657 quand je suis branché sur le chargeur 12 watts de l'iPad. Et encore une fois, tous les chiffres qu'on voit là, ce sont les chiffres de l'intensité et de la puissance qui arrivent vers la batterie. Ça ne tient pas compte du fonctionnement lui-même du téléphone. Donc c'est vraiment des chiffres efficaces. Voilà, donc j'espère que ça vous servira. Et je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada